Alors on va vendre différents cas de brakhoot qui sont on va dire un peu tangentes. Alors parlons de quelqu'un qui mange du sucre, mais du sucre de canne. Du sucre de canne à sucre. Qu'est-ce qu'un brakhoot il doit faire ? Vous ? Dis-moi ce que ça, oui. Pourquoi shiakol ? Hein ? C'est la terre. C'est marroquette entre les richonimes et certains guéonimes aussi. Est-ce que c'est haetz ou adama ? Parce que cette espèce de roseau là, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment c'est, mais c'est marrant qu'il y a des roseaux, ok ? Et quand vous le cassez, il y a du sucre, pas en poudre, mais il y a du sucre, d'accord ? Et donc finalement, c'est comme si on mangeait l'arbre lui-même, quoi. Ok ? Alors c'est marroquette. Comme c'est marroquette, on n'arrive pas à savoir, les boskins, ils ont décidé qu'on fait shiakol. D'accord ? Maintenant, ça veut dire comme ça que ce que je peux faire aussi, c'est que c'est très ambiguï, la canne à sucre. Donc, on n'a pas vu la main de la réditive. Si j'ai une banane et une pomme, j'ai le droit de faire haetz sur la pomme, adama sur la banane et je mange le sucre, sans bracha. Pourquoi ? Parce que... Une manacha. D'accord ? Maintenant, si j'ai du sucre, une pomme et une banane, il dit que j'ai aussi le droit de faire, d'abord shiakol sur le sucre, ensuite haetz, ensuite adama. Ah non, on fait haetz, adama shiakol dans l'ordre. Il dit non, si c'est un shabbat, et je veux gagner, un... 8 000 ébrakhot. Il dit on a le droit. Il dit alors ? Même que tu sais que tu n'as pas besoin de shiakol. Non, que tu pourrais t'en passer. C'est comme celui qui fait un apéritif avant vous dire. Exactement. Ça n'a pas besoin de shiakol. Bon, alors après, il va donner toutes sortes d'exemples. On va le faire en concentré, parce que c'est à peu près les 20 cas, un fruit ou un légume qui est écrasé. D'accord ? C'est-à-dire que je reconnais le fruit parmi d'un exemple d'une date. D'accord ? Moi, je me rappelle ma mère, quand on était plus jeune, on faisait les pommes, les pommes... Après, la pomme, elle a râpé. D'accord ? Les bananes écrasées. La purée. Mais la purée est... De pommes de terre. Voilà, de pommes de terre. Pas de produits chimiques. Ok ? Qu'est-ce qu'on fait comme raha ? On fait la paha du fruit ou du légume. Arrête-toi, ta main. D'accord ? On ne voit pas. Même si on ne voit pas, mais à condition que... On reconnaisse. Qu'on reconnaisse. C'est fait. Alors, dans quelqu'un, par exemple, on ne reconnaît pas, il donne l'exemple des pâtes de fruits. Il appelle ça le laider. Vous savez, c'est des espèces de... C'est vraiment en commerce. Des espèces de feuilles, comme ça. De fruits, ok ? Et en fait, c'est une espèce de compote. Après, enfin, le fruit écrasé, après, il est séché, écrasé, et comment dire... Normalement, c'est écrasé très fort. Ok ? Ça prend des fois en rouleau, quoi. Il dit, il va faire ça. On fait ché à col. Mais si quelqu'un, il a fait à être, il ne recommence pas la raha. Parce qu'on est toujours dans ce même safet. Ok ? Quel raha ? C'est important de préciser, parce que les gens, ils ont l'habitude d'un raha, ce qu'il n'a, si tu ne vois pas le fruit, tu fais ché à col. Ce n'est pas d'oeuvre que tu vois le fruit. Tu reconnais que c'est... Tu sais ce que c'est ? Par exemple, je ne sais pas, le pop-corn ou la compote, comme tu dis, la compote de pâte. Tu sais que c'est la compote de pâte, c'est clair. Même si tu ne vois pas la pomme, ça suffit pour quand même. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit, tu ne vois pas. Il n'y a pas de fruit, tu ne vois pas. Il n'y a pas de fruit, je ne reconnais pas. Il n'y a ni de quel fruit c'est. C'est traité, déjà. C'est marqué sur le normal. Oui, on va marqué. Comment ça c'est qu'on... Le emballage. On fait qu'il y a des trois conflits chez Apple dans ce cas-là. Alors, on va expliquer, parce qu'il y a plus de sucre, de fruit. C'est la quantité de fruit qui a dénaturé complètement le fruit d'humain. D'accord ? Alors maintenant, le très bon à ça, on fait sur la fille de la barbarie. Le sabret. Le damas. Ah ah ! Le damas, on le dit. C'est comme la banane. C'est en arbuste. Alors, il a dit... Il dit que c'est à être. Il dit que c'est à être. Mais c'est vrai, c'est une vraie question. Ça, je pose la question. Ça dépend si le tronc il reste ou pas. Il reste tout le temps le tronc. Alors, Raphaël, il ramène deux, trois cas comme ça. Le... Comment on appelle ça ? Le Kharoub. Le Kharoub. Le Kharoub. Le Kharoub. Le Kharoub, il dit que c'est mauvais pour la santé. Il ramène les Kharoub. Alors, il dit qu'on fait la Baha comme un. D'accord ? Alors, le citron, pareil. Enfin, pareil. Si quelqu'un, il kiffe le citron, ou bien c'est un citron qui n'est pas trop acide, alors il doit faire la Baha. Mais si, genre, le citron, il a un goût terrible, très acide, il le mange pour manger de la vitamine C, ou je ne sais pas quoi. Alors, sur ça, il est pas obligé de faire la Baha. Il doit pas faire la Baha. Il doit pas faire la Baha. Ok ? Alors, quelqu'un qui se lève le matin, est direct au lever, il boit un verre d'eau. Hein ? Non, non, un verre d'eau. Non, non, il boit un verre d'eau parce qu'il a très soif. Il est massé. C'est pas bon de boire un verre d'eau froid au réveil. Je ne vois pas ce qu'il y a marqué. Ok ? Il dit, étant donné qu'il a une anaha, sur ce qu'il boit parce qu'il avait soif, il a montré à tirer de jouissance, il doit faire la Baha. La Baha normalement. Ok ? Et il dit, c'est comme quelqu'un qui a un point de santé. Et le médecin dit, attention, on ne mange pas de cet aliment-là. Et lui, il en raffole. Ok ? Je me rappelle, il y avait un monsieur chez moi qui l'a invité un jour. Et c'était un monsieur assez âgé. Et avec lui, il y avait son fils et sa fille qui étaient... Mais eux, ils avaient mon âge. Et lui, il s'est un monsieur, il est dans l'hôpital entre-temps. Et il a doré des olives. Et les olives, c'était très mauvais pour sa santé apparemment. L'huile de sel, l'huile, bref. Et c'est vrai qu'il voulait taper une olive. Il s'en fait, ah, puis on enlevait le... Ça arrivait plusieurs fois pendant le repas. Et d'un coup, il avait la taponade. Et il a compris que c'était des olives. Et il a mangé des aponades, d'aponades. Et le fils, il ne savait pas que c'était des olives. Au bout d'un moment, il goûte. Et il faut voir la saine. Il fait, ah, c'est bon ça, c'est quoi ça ? Ah, c'est des olives. Mais c'est des olives ! C'est pas bon pour lui, mais il le mange. Je dois faire la marja ou quoi ? Pourquoi ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Mais du coup, parce qu'il a une ana. Donc on voit que la marja, on l'a fait aussi sur la ana. La tamponade, c'est une faite. La tamponade ? C'est une bonne question, moi je suis mouti. Je n'ai jamais vu une tamponade sans pas. C'est une bonne question, mais... A priori, d'après ce qu'on a du ici, c'est AS. Sauf qu'il y a beaucoup d'ingrédients rajoutés dans la tamponade. N'est-ce pas ? La question. Qu'est-ce qu'on rajout dans la tamponade ? Ah oui, il y a des égrédients, il y a des olives, il y a des... De l'âge ? C'est du basique. 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 C'est ça. Bon, a priori... Vraiment, ce serait AS. Ça a l'air quand même le ICA, les olives, et on les voit. OK. Euh... Alors maintenant, il dit quelque chose d'intéressant. Ah, on m'a expliqué que si on mange un aliment qui n'est pas bon pour la santé, alors on ne doit pas faire la barakhah. Alors, il faut savoir. Est-ce que je fais la barakhah sur la anahar, même si c'est mauvais pour la santé, ou si vous vous en avez, je ne fais pas la barakhah. Alors, il dit comme ça, alors, il dit. Il y en a qui sont possèdes comme ça. Que si on mange un aliment, et que sur place, c'est mauvais pour la santé, d'accord ? Alors, il ne faut pas faire la barakhah. Il mange un truc qui a fait mal au ventre direct. Comme une olive. Comme une olive. Exactement. Mais si quelqu'un, il a du cholestérol, et s'il mange ça, plus ça, plus ça, c'est pas bon pour lui, ça va. C'est pas qu'immédiatement, il y a un effet qui est nocif. Ok ? C'est-à-dire que, quand il mange beaucoup de cet aliment, etc., à terme, c'est pas bon pour sa santé. C'est-à-dire qu'il est allergique au gluten, s'il mange du gluten, il faut vraiment faire. Caniré. Il sait que c'est immédiat. Caniré que oui, apparemment oui. En tout cas, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui mange quelque chose, il a une anahar, il s'est mauvais pour sa santé, mais c'est pas quelque chose qui a des effets immédiats. Et bien, dans ces cas-là, il doit faire la barakhah. Voilà, l'incha, 17h10, toute la semaine, si tu veux.